Bon allez les amis, j'ai vu que ça vous avait plu, donc on va continuer ce livre. Et cette fois je ne vais pas faire d'intro, on va y aller direct. Vous avez compris le concept, je vous lis un livre. Donc on continue là où on s'en était arrêté. Et on s'en était arrêté à Mythe ou Conte de Fées. Le générique de Star Wars est étonnant. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, comme il s'agit d'un space opéra, d'un film de science fiction, on aurait pu s'attendre qu'il se déroule dans le futur. Notamment avec cette débauche de technologies et tous ces robots. Mais d'après Bruno Bethlehem, justement, c'est le début typique des Contes de Fées. Il était une fois dans un certain pays, il y a de cela mille ans ou plus. C'est que le Conte de Fées s'annonce d'emblée comme une histoire imaginaire et doit prévenir l'enfant qu'il se situe en dehors de la réalité quotidienne et pour tout dire, à une époque archaïque où nous pensions tous que nos désirs pouvaient se réaliser. Dans le fond, le Conte de Fées se situe dans l'esprit de l'enfant et lui permet littéralement de prendre ses désirs pour des réalités. Ses désirs et ses angoisses aussi, selon le psychanalyste, le Conte de Fées parle à l'inconscient. Et sa fonction est de permettre à l'enfant de résoudre ses problèmes à commencer par le fameux complexe d'Oedipe afin de devenir un adulte. C'est sans doute ce qui explique le succès de Star Wars qui, lui aussi, parle à l'inconscient de tous avec la figure très oedipienne de Dark Vador. Mais Star Wars est aussi un mythe. Et c'est ce que je vous disais d'ailleurs dans la première vidéo. Je vous disais que justement, même si vous ne voyez pas tout le côté philosophique de la chose, et bien, quelque part, ça va quand même vous atteindre inconsciemment. Et c'est ce que je disais, c'est pour ça que certains qui connaissent Star Wars, même des enfants, sont assez matures sur le sujet ou deviennent matures dans la vie. Et non, je pense que ça aide même inconsciemment, comme il le dit là. Dans Psychanalyse des contes de fées, Bruno Béthélem tente de distinguer entre le mythe et le conte de fées. En gros, le conte de fées se déroule dans une réalité plus quotidienne, avec des héros plutôt ordinaires, auxquels l'enfant peut facilement s'identifier. D'ailleurs, le héros est souvent un enfant. Au contraire, le mythe raconte l'histoire de super-héros, mi-homme, mi-dieu. Surtout, le mythe est pessimiste, tandis que le conte de fées est optimiste. Et pour tout dire, il y a une morale dans le conte de fées, alors que les héros mythiques connaissent toujours une fin tragique. Le mythe ne résout pas le problème, il le pose. Du coup, il paraît bien difficile de dire si Star Wars est un mythe ou un conte de fées. Les héros correspondent plutôt à ceux de la mythologie grecque, avec leur origine à moitié divine, leur destin, et surtout la fin tragique d'Anakin Skywalker, alias Dark Vador. Attention, ça spoil ! Et si le retour du Jedi finit plutôt bien, c'est quand même l'Empire contre-attaque que tout le monde préfère. Justement parce qu'il est le plus noir, ou le plus pessimiste, bref, le plus mythique. De toute façon, un mythe, ou conte de fées, Star Wars se réfère au temps archaïque qui serait celui de notre inconscient, et parle à tout le monde. Une philosophie de Star Wars ? C'était le titre. Si des moments, vous m'entendez dire des trucs comme ça en une phrase, c'est que c'est un titre. Vous ne l'avez pas sous les yeux, mais je vous le dis. Alors, une philosophie de Star Wars, c'est quoi ? Ce qui est sûr, c'est qu'Anna Arendt n'aurait pas du tout aimé. Et oui, rappelez-vous, Anna Arendt, c'était celle qui disait que dès le moment où c'est divertissant, ça apprend rien. Sauf qu'elle a tort. Elle a tort. D'abord, si on ne peut ignorer toutes les interprétations mythologiques ou psychanalytiques de cette saga, ce n'est pas le sujet. C'est bien de la philosophie qu'on propose, simplement en partant du principe qu'il s'agit de personnages, de scènes et de répliques qui parlent à beaucoup de gens, voire que tout le monde connaît. C'est peut-être un bon moyen de s'initier à la philosophie. Et je suis totalement d'accord. En clair, expliquer les grands problèmes et les idées principales des philosophes classiques en partant de Star Wars et des questions étonnantes qui peuvent se poser, comment Yoda parvient-il à vaincre le conte Dooku ou encore pourquoi le général Grevious n'arrête-t-il pas de tousser, ces questions nous mèneront aux grands problèmes de la philosophie dans la mesure où ils sont effectivement abordés dans Star Wars. Sommes-nous libres ou avons-nous un destin ? Oh ! Ça, c'est très intéressant. Si, comme il le dit, il aborde le sujet, ça, c'est une question que je me suis posée plein de fois. Enfin, je veux dire, moi, je prône le fait que nous sommes libres. On n'a pas un destin prédéfini. Mais il y a quand même des petites nuances à apporter à ça. C'est pas tout noir et c'est pas tout blanc. Voilà. Quand je m'intéressais quand même énormément au sujet, je me suis rendu compte que c'était pas tout blanc ou pas tout noir. Mais bon, je peux me tromper. J'avais fait mes recherches en quelque sorte de mon côté. enfin, je m'étais posé la question et quelque part, j'ai l'impression qu'on a une ligne directrice, mais pas qu'une. Je sens qu'on en a plusieurs. Ça s'appelle des lignes de vie. Mais qu'on en a tellement que du coup, en fait, on peut appeler ça du hasard ou que rien n'est écrit. En fait, il y aurait tellement de lignes écrites, tellement de destins possibles que du coup, tout serait possible. Donc, en fait, je ne sais pas s'il va le dire dans la suite du livre, mais je vais essayer de prédire un petit peu. Sommes-nous libres ou avons-nous un destin ? Pour moi, c'est la même chose. Ça se réunit. Donc, nous allons bien voir s'ils pensent comme moi. La religion doit-elle disparaître ? Faut-il avoir peur de la technique ? Ou encore, qui suis-je ? Même si dans Star Wars, on a la réponse, je suis ton père. Petite blague sympa. À partir de là, on pourra s'initier à la pensée des grands philosophes dans une sorte de guerre des étoiles de la philosophie. On dira, en gros, vous vous souvenez de ce qui se passe dans telle scène ? Vous voyez comment se comportent Luke ou Anakin ? Vous entendez ce que dit Yoda ou Obi-Wan Kenobi ? Eh bien, c'est justement ce que dit Descartes ou Nietzsche ou Spinoza, etc. D'ailleurs, j'ai le regret d'informer Anna Arendt. Il l'attaque. Qu'elle sera elle-même passée à la moulinette de la pop philo lorsqu'on posera la question le Stormtrooper moyen s'est-il installé une évacuation pour WC ? Mais bien sûr, philosopher avec Star Wars nous conduira forcément à aborder la philosophie de Star Wars, les références et les points de vue philosophiques défendus par George Lucas parce que oui, il en a. Que représente Dark Vador ? Comment interpréter l'itinéraire de Luke ? Les trahisons de Lando Carlissan ? Ou encore, pourquoi Boba Fett est-il si populaire ? Oh bah ça, ça c'est bien qu'il pose la question parce que moi je vais vous dire, j'ai vu Star Wars avant de venir comme ça sur YouTube, de voir toutes les théories, de parler aux gens, de lire des boucs à dessus ou lire des articles ou quoi que ce soit. Avant que je commence Star Wars, j'étais un peu dans l'esprit du neuf, dans l'esprit du vierge, dans l'esprit du je ne connais rien. J'ai découvert Star Wars, voilà, voilà, et plus tard, j'apprends que ça parle quand même pas mal de Boba Fett, tout ça, et puis j'en viens même à me dire, mais attends, mais c'est qui déjà ce Boba Fett ? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, Boba Fett était populaire, alors que moi, quand j'ai vu Star Wars, je l'avais à peine remarqué. Et il fait bien de poser la question parce que du coup, je me sens moins seul. C'est-à-dire que je pensais que tout le monde l'avait remarqué, je pensais que j'étais le seul à ne pas l'avoir remarqué, mais en fait, non, apparemment, pas beaucoup de monde l'avait remarqué, mais je ne sais pas, tout à coup, il s'est pris une espèce de hype, ce personnage, et il est devenu populaire, et du coup, c'est pour ça, c'est bien qu'il se pose la question pourquoi est-ce que Boba Fett est-il si populaire ? Parce que moi, j'attends la réponse, je suis curieux. Surtout, quelle est cette philosophie distillée tout au long de la saga par les maîtres Jedi comme Yoda ou Obi-Wan Kenobi ? Personne par la guerre ne devient grand. Ah bon ? Pourquoi ? Serre-toi de ton intuition. Comment ? D'ailleurs, on découvrira que Star Wars lorgne plus du côté de la philosophie orientale, le bouddhisme, le zen et les arts martiaux. Ah, ça, je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours remarqué. Maintenant, embarquons pour ce voyage dans la guerre des étoiles de la philosophie. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et voilà. Donc, c'est là où se termine la préface. Et c'est là où nous allons enfin entrer dans l'épisode 1. C'est ton destin ! Sommes-nous libres ou déterminés ? Alors là, sommes-nous libres ou déterminés ? La question est posée assez bizarrement par rapport à ce qu'il avait dit dans la page précédente où il avait dit sommes-nous libres ou avons-nous un destin ? Peut-être veut-il dire la même chose par cette question-là. Ouais, on va continuer un petit peu quelques petites pages. Allez, on va continuer 2-3 petites pages là. Ça pourrait être sympa. Et ça commence par qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas lu la suite mais rien que le qu'est-ce que j'ai fait je pense qu'il fait référence à quand Anakin a coupé le bras de Mass Windu et qu'il dit « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? » À mon avis, c'est ça. Voilà, c'est ça, je suis en train de lire la suite là. C'est ce que se demande Anakin Skywalker dans la revanche des Sith quand il passe du côté obscur et devient Dragvador. En même temps, c'est aussi ce que se demande le spectateur, ah oui, étant donné que cette scène cruciale est plus ou moins expédiée en deux minutes. Ah bon ? Ah bon ? Expédiée en deux minutes ? Oh, je n'ai pas eu trop cette impression. Anakin décide de tuer le maître Jedi Mass Windu pour sauver le chancelier et futur empereur Palpatine qui le baptise aussi sec du nom de Darkvador. Mais on ne comprend toujours pas pourquoi Anakin est devenue Darkvador alors que l'on était un peu venu pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Réponse de Palpatine. Tu accomplis ta destinée. Donc, c'est ton destin. Il n'y a rien à comprendre. Ah ouais ? Ah lui, il l'interprète comme ça. C'est fou, moi, je ne me suis pas posé la question et j'ai entendu encore personne se poser la question comme quoi ? Pourquoi Anakin est devenue Darkvador ? Pourquoi est-ce qu'il l'a nommé Darkvador comme ça tout à coup qui lui a dit que voilà, c'était ton destin que tu accomplisais ta destinée ? Et maintenant qu'il le dit, je ne trouve toujours pas que ça a été expédié comme ça en deux minutes mais c'est vrai que ce n'est pas énormément expliqué. Mais est-ce qu'il le fallait pour autant ? Est-ce qu'il fallait pourtant qu'il l'explique ? Parce que moi, je suppose que Palpatine a été assez intelligent pour tout prévoir dès le début. Que dès le moment où il draguait en quelque sorte Anakin, il avait déjà pensé à son statut, il avait déjà pensé à ce qu'il voulait en faire. Donc, dès le moment où ça y est, il bascule en tuant ma Swindu, et bien ça y est, il lui dit c'est bon, après, tu accomplis ta destinée, pour moi, ça ne veut pas du tout dire que tu as un destin et que tu l'accomplis. Au contraire, moi je pense plutôt que c'est une ruse. Vous savez, comme dans les pubs quand on vous dit ouais, machin, enfin bref, quand on vous endoctrine, moi j'ai l'impression qu'il est plutôt dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'il lui dit ouais, c'est ton destin de devenir méchant, vas-y, deviens Vador. Non, non, pour moi, c'est simplement une technique. Il l'amadoue. C'est comme ça que je le vois. Après, peut-être que là, dans la suite, il va l'interpréter autrement, mais personnellement, pour moi, je le vois comme ça et je ne vois pas d'aberration, je ne vois pas de scène passer en deux minutes. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Tiens, ça m'intéresse aussi de savoir comment est-ce que vous avez interprété cette scène. Mais bon, peut-être que là, on va voir comment lui, il l'a interprété et j'attends ses explications. Le destin, c'est bien l'un des grands thèmes de la saga Star Wars qui résonne depuis la célèbre scène finale de l'Empire Contre-Attaque dans laquelle Dark Vador révèle à Luke « Je suis ton père. Tu peux détruire l'Empereur. Il l'a prédit. C'est ta destinée. » Deux secondes plus tard, il lui répète « Luke, c'est ta destinée. » Au cas où il n'aurait pas compris. Comme le suggère le mythologue et pas le mythomane. J'aime bien il s'autorise des petites blagues comme ça. Joseph Campbell, c'est le propre des héros d'être soumis au destin sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'il montre dans « Le héros au mille et un visage. » Campbell, il fait le tour des mythes et légendes de toutes les cultures et de toutes les époques pour tenter de montrer qu'ils reprennent à peu près la même trame de Moïse à Siegfried en passant par Thésée, Bouddha ou le roi Arthur et ça marche plutôt bien. Je change de page. Et là, c'est une sorte de citation. Un héros s'aventure hors du monde de la vie habituelle un peu comme Luc donc au début de son périple ou même Anakin et pénètre dans un lieu de merveilles surnaturelles. Il y affronte des forces fabuleuses et remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette aventure mystérieuse dotée du pouvoir de dispenser des bienfaits à l'homme. Alors là, il y a un petit un petit teint en bas. Non, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Non ? Bon, je n'ai pas tout compris. Surtout la dernière phrase. Le héros revient de cette aventure mystérieuse dotée du pouvoir de dispenser des bienfaits à l'homme. Ah ! Ah oui, d'accord. Oui, ok, il acquiert un pouvoir pour pouvoir justement attribuer, enfin, transmettre un petit peu ce qu'il a acquis pour rendre le monde meilleur en quelque sorte. Rappelons que le mot héros vient du grec héros qui signifie demi-dieu. le héros type étant Héraclès ou Hercule avec ses douze travaux. D'abord, c'est un demi-dieu au sens strict parce qu'il est né de l'amour d'un dieu pour une mortelle. Son père Edzeus et sa mère une certaine Alcmène. Excusez-moi pour les noms, je ne connais pas trop la mythologie, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Avec ce genre de pédigré, on aurait du mal à avoir une vie ordinaire. D'ailleurs, Héraclès est doté d'une force proprement herculéenne et se montre dès l'enfance prédestinée par des dispositions physiques particulières en étranglant dans son berceau le serpent que la déesse Hera avait envoyé pour le tuer. Ça me rappelle vaguement Hercule le désanimé, ça. À la suite de quoi, il débarrasse la Grèce et même toute la Méditerranée de ses monstres avant de connaître une fin tragique, forcément. sa femme trompée lui offre une tunique empoisonnée qui brûle toutes ses chairs. Alors Héraclès se jette dans les flammes d'un bûcher avant d'être admis dans l'Olympe aux côtés des dieux. Là encore, on retrouve des similitudes avec Anakin, Dark Vador, Skywalker, qui voit aussi son corps se consumer sur la terre volcanique de la planète Mustafar. Vous voyez à quel point il y a des similitudes, c'est incroyable, je l'avais dit aussi dans ma précédente vidéo, comme quoi j'avais vu... Oh putain d'ailleurs, je ne vous ai pas mis le lien, je vais vous le mettre juste après, il faut que je vous mette le lien de ce documentaire que j'avais vu, je vais vous le mettre dans la première vidéo. Parce que j'avais dit que je vous le mettrais là-bas, donc il faut que je le fasse. J'avais oublié. Mais ouais, il y a des similitudes de malade. Avant d'être admis aux côtés d'Obi-Wan et de Yoda à la fin du retour du Jedi. D'ailleurs, Anakin aussi semble avoir une origine plus ou moins divine à en croire ce que raconte sa mère dans l'épisode 1, la menace fantôme. Il n'y a pas de père, pour autant que je sache. Je l'ai porté, je l'ai enfanté, je ne peux pas expliquer comment c'est arrivé. De là à dire qu'Anakin est Jésus-Christ et sa mère, la Vierge Marie, il n'y a qu'un pas. C'est vrai. En fait, il aurait été créé par la force, ce qui est une certaine manière de dire Dieu dans Star Wars. Quoi qu'il en soit, il n'est pas humain ou plutôt, il est d'extraction surnaturelle et du coup, son fils aussi et sa fille parce que Luc n'est pas le dernier espoir. Non, il y en a un autre. Dans tous les cas, c'est bien le propre du héros d'avoir un destin exceptionnel parce que c'est ce qui fait de lui un héros, un personnage hors du commun appelé à vivre des aventures extraordinaires en un mot, prédestiné. Comme le suggère Joseph Campbell, on pourrait penser que le commun des mortels, donc nous, n'a pas de destin. Pour la plupart, les hommes et les femmes choisissent le chemin moins aventureux de la routine habituelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne sauverai pas le monde et que je finirai dans la peau d'un plouc de banlieue. La bonne nouvelle, c'est que je semble être un peu plus libre que le héros qui ne peut échapper à son destin, alors que moi, je peux vu que je n'en ai aucun de destin. Mais le héros est-il bien soumis au destin ? Après tout, il se contente de suivre sa destinée. Il n'y est pas pour grand chose et tout ce qu'il accomplit n'a donc rien d'héroïque. Au contraire, pour être un vrai héros, il faut faire la preuve de ses qualités personnelles comme son courage ou sa volonté, ce qui veut dire que le héros doit sa réussite à son propre mérite et non à une force ou un destin qui agirait à sa place, indépendamment de sa volonté. A l'inverse, nous autres, pauvres mortels, nous vivons dans la réalité. Sommes-nous aussi libres que nous le croyons ? Ne sommes-nous pas plutôt soumis à des forces qui nous dépassent ? Peut-être pas le destin, mais par exemple, notre nature, notre personnalité, notre ADN, notre culture ou notre milieu social. Je vais m'arrêter ici. C'est déjà assez long quand même. Je réagis juste au dernier paragraphe que j'ai lu. Alors, ça parle de destin, mais ça ne parle pas de lignes directrices qui nous seraient toutes tracées et qu'on ne pourrait pas y échapper. En fait, il fait plutôt référence à un destin vis-à-vis du contexte dans lequel on est né. et bizarrement, moi, je n'appellerais pas ça un destin. C'est simplement que tu apparaît sur Terre dans un certain contexte et que, oui, quelque part, celui-ci te prédestine à une certaine évolution et à un certain avenir précis. Néanmoins, tu peux toujours t'en détacher si jamais tes parents sont riches, ont la belle vie, sont pompettes et tout. Toi, tu peux, je ne sais pas, être complètement extérieur à tout ça. Tu peux complètement passer à côté de ta vie, la rater, devenir pauvre. Voilà, ce n'est pas parce que tu n'es riche que tu vas rester riche et que ton destin sera d'être riche. Bon, après, peut-être que là, je suis peut-être un peu trop terre-à-terre et qu'il n'a pas voulu prendre d'exemple aussi basique. Mais même, si tu prends aussi le cas des héros qui naissent avec un certain pouvoir, rien ne les prédestine forcément à utiliser ce pouvoir pour sauver des vies, pour sauver le monde, ils peuvent très bien réussir à le cacher même si, bon, ok, ça peut être difficile. Non, mais c'est vraiment une question ouverte parce que quelque part, oui, je lui donne raison parce que dès le moment où tu as un pouvoir, tu ne peux pas le cacher donc forcément, tu vas l'utiliser. Mais après, à quel escient ? C'est pas mal comme question, c'est des questions ouvertes. Lui, il a pris un parti, je respecte. Moi, j'avoue que j'aussis quand même entre les deux. Je pense pas que, je pense que même dans la vie, dans n'importe quoi, il n'y a pas un bon côté. Il y a plusieurs côtés qui se rassemblent. Comme tout à l'heure, je disais qu'il n'y a ni de destin, ni de total hasard. Tout se rejoint. Enfin, clairement, ce que je veux dire, c'est que pour n'importe quoi dans la vie, que ce soit la religion, que ce soit même ce qu'on a vu là ou autre, on veut tous dire la même chose. Je pourrais vous en parler des heures mais là, on va raccourcir parce que c'est la fin. Tout ça pour vous dire que souvent, les gens se battent pour des idéaux. Moi, j'ai raison, toi, t'as tort, vas-y, t'es pas d'accord donc je te tape ou même les guerres qu'il y a actuellement pour au final dire la même chose. On pourrait très bien s'entendre. ce serait tellement plus simple si on élevait notre esprit, si on élevait notre degré de conscience et qu'on se serrait la main en se disant mais au final, on se bat alors qu'on dit tous les deux la même chose. Enfin bref, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, on est en train de lire un livre quand même mais pour aujourd'hui, j'arrête. J'espère que ça vous plaira toujours autant. Moi, ça me plaît vraiment de partager ça parce que c'est vrai que des moments je lis des livres dans mon coin et des moments j'aimerais réagir et là, j'ai cette possibilité-là. C'est-à-dire que je lis quand même comme ça, tranquille dans mon coin mais en même temps je sais que vous êtes là. Alors ça me permet d'échanger avec vous, de vous dire ce que je pense et vous, à retardement, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé aussi et ça c'est génial. Allez, retournez bien vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.